... On a reçu beaucoup de messages postés depuis des boîtes mail, des coups de fil à partir de lundi à la mairie, des interrogations, des équipes de l'université, de l'ESCA sur le fait de savoir si à un moment ou à un autre il y aurait un moment de recueillement dans cette émotion vécue de manière individuelle par les angevins et puisse s'exprimer de manière collective. On a pris des décisions de marquer ce temps aujourd'hui, au moment où les familles commencent à enterrer les leurs pour que les angevins puissent passer ce moment pour ceux qu'ils souhaitaient. On a tout à l'heure un temps à la cathédrale, on a souhaité aussi pouvoir proposer à ceux qui ne se rendront pas nécessairement la cathédrale tout à l'heure qu'il y ait ce temps de recueillement et de deuil collectif. Vous avez parlé de fatalité, est-ce vraiment l'affaire Jolide ? J'ai parlé de fatalité dans les mesures où quand des jeunes meurent c'est toujours un drame. Chacun sait ou connaît ou a entendu l'histoire de jeunes qui sont décédés dans des accidents de voiture, dans des choses dramatiques. Mais là il n'y a pas de comportement à risque. Il n'y a pas eu de la part de ces jeunes un acte qui aurait été lié. La première pensée d'un certain nombre de gens c'est de se dire que les soirées étudiantes parfois débordent. Ce n'était pas une soirée étudiante, c'était une tendaison de crémaillère, calme, sur un balcon, avec des jeunes qui étaient en début de soirée, qui n'étaient pas alcoolisés. Donc il y a une fatalité par rapport à ça. Dans un immeuble récent, sur un balcon sur lequel il n'y avait pas de suroccupation, 15 par rapport à l'aide du balcon. C'est pour ça que je parle de fatalité, parce qu'il y a un côté incompréhensible. On aurait un vieux balcon sur un vieil immeuble qui se serait effondré avec les 30 personnes alors que le balcon était fait pour en accueillir 10. Je n'utiliserais pas ces mots. Mais là il y a ce côté incompréhensible. La fatalité ça voudrait dire qu'il n'y a pas de récession, qu'il n'y a pas de cause, qu'il n'y a pas un fonctionnement d'erreur derrière ? Je ne dis pas ça. Je distingue ce qui est de l'ordre de l'émotion, du recueillement par rapport à ce drame. Sous-titrage ST' 501